et c'est parti alors f5 c'est parti pour les chemins du ciel du mois d'octobre en trois parties comme d'habitude avec le première partie le quiz deuxième partie la présentation de la carte du ciel au 15 octobre et puis après la dernière partie ce sera un zoom sur une consolation et la concession du du mois ça sera andromède alors est ce que vous êtes prêts pour le quiz oui allez hop c'est parti alors première question qui passe au méridien le 15 octobre à minuit quatre propositions la réponse à la baleine réponse b le capricorne réponse c c'est fait réponse des pégases tic tac tic tac tic tac alors non on pourra pas tricher alors qui pense réponse à la baleine qui pense b le capricorne non qui pensait c'est fait de réponse 3 qui pense des pégases 3 4 5 6 7 qui pense rien 2 alors la réponse tout de suite va s'afficher c'est fait c'est fait et pégase et voilà ah oui c'est moderne c'était déjà c'était déjà comme ça la la dernière fois oui oui non mais bon ça après on verra c'est du boulot supplémentaire alors deuxième question quelles sont les étoiles formant le triangle d'automne ça c'est une c'est une question qui est déjà passé on va voir si vous avez quelques souvenirs alors réponse à alors le triangle d'automne c'est trois étoiles ce serait arcturus spica régulus est ce que ça serait sirius procyon bethelgeuse est ce que ce serait altair et vega et vega et est ce que ce serait finalement amal difda alferrat là je sens que ça bruit de deux réponses alors qui pense réponse a d'accord une c'est en effet amal difda alferrat alors qui pourrait qui pourrait dire ce que faille quels sont enfin les constellations de ces trois étoiles alferrat c'est andromède oui et alors amal et difda amal non voyez pas non pas mal c'est pas ça n'évoque rien c'est un mammifère marin c'est la baleine voilà ok allez question suivante m 52 et ah ben c'est un objet du catalogue messier mais est ce que c'est une nébuleuse dans orion est ce que c'est un amas ouvert dans cassiopée est ce que c'est une galaxie dans les chiens de chasse ou un amas globulaire dans pégase c'est des questions qui sont dont ont déjà été posés l'année dernière j'ai repris le quiz de l'année dernière en rajoutant une ou deux questions mais c'est pour voir si vous suiviez et je suis pas super convaincu alors m 52 qui pense que c'est une nébuleuse dans orion non quand même à qui pense que ça pourrait être un amas ouvert dans cassiopée 2 3 4 5 qui pense que ça pourrait être une galaxie dans les chiens de chasse mais aussi et c'est personne si et qui pense un amas globulaire dans pégase non alors la réponse en images voilà oui alors voilà m 52 à côté de m 52 il ya une très jolie nébuleuse qu'on appelle la bulle m 51 c'est pas tout à fait dans le coin mais c'est dans les chiens de chasse c'est voilà c'est le piège m 52 m 51 voilà et l'amas globulaire dans pégase et m 15 non c'est m 42 42 52 voilà oui aussi oui voilà allez alors chercher l'intrus ça aussi c'est une question que vous avez déjà voilà alors et nif alphérats alginib marcab alors déjà là il ya quatre quatre réponses dernier il ya une bonne réponse quelle est la question quelle étoile ne fait pas partie de pégase voilà et donc du coup tu as peut-être la réponse là alors qui pense que c'est nif à t'as pas suivi qui pensent alphérats bah ouais qui pensent alginib non et marcab non il s'agit en effet d'alférats qui forme le carré de pégase mais qui n'est pas dans pégase c'est le coin supérieur gauche on en parlera tout à l'heure almac et non c'est une très jolie différence de couleur entre les deux c'est une très jolie étoile double dans quelle constellation se trouve-t-elle est ce qu'elle se trouve dans percée est ce qu'elle se trouve dans cassiopée est ce qu'elle se trouve dans andromède parce qu'elle se trouve dans le bélier almac avec une jolie différence de couleur entre les deux failles de luminosité surtout je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus orange et bleu voilà alors qui pense que c'est percée personne ne pense que c'est percée qui pense que c'est cassiopée deux réponses qui pense que c'est andromède deux trois et qui pense que c'est le bélier alors la réponse c'est andromède alors en effet il y a une très jolie étoile double dans cassiopée c'est état cassiopée une très jolie étoile double dans le bélier qui est gamma du bélier mais celle dont on parle là c'est almac d'andromède qui est un petit peu le pied le pied d'andromède c'est lambda je crois lambda je sais plus ou lambda ouais je sais plus on verra ça tout à l'heure ah non c'est gamma oui si si c'est ça oui c'est gamma allez question suivante M74 est aussi un objet du catalogue messier alors c'est oui aussi du ciel d'automne alors est-ce que c'est un amas ouvert dans cassiopée est-ce que c'est un amas globulaire dans pégase est-ce que c'est une nébuleuse planétaire dans percée ou est-ce que c'est une galaxie dans les poissons M74 alors qui pense amas ouvert dans cassiopée personne ne se gratte la tête c'est un indice oui alors qui pense que c'est un amas globulaire dans pégase ben voilà donc j'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure qui pense que c'est une nébuleuse planétaire dans percée non plus alors qui pense que c'est une galaxie dans les poissons ok bon bah c'est une galaxie dans les poissons bonne réponse collective voilà allez question suivante c'est pas des plus simples mais c'est assez joli c'est facile à trouver mais c'est pas facile à voir voilà alors là c'est une question ça c'est c'est une question inédite on va dire enfin au moins l'intituler alors quelles coordonnées astronomiques se déclinent en heures, minutes et secondes ? est-ce qu'il s'agit d'altitude de l'ascension droite de l'azimuth ou de la déclinaison ? ça c'est un peu plus facilement on refrape je sens qu'il est nécessaire ça vous serait dit que le prodotaire j'ai l'impression je sens que oui prend des notes Bernard voilà le sujet d'un futur sujet les coordonnées oui les coordonnées il y a de quoi faire alors qui pense que c'est qu'on parle d'altitude en heures, minutes, secondes ? non ça ne vous inspire pas qui pense l'ascension droite ? d'accord qui pense l'azimuth ? d'accord et qui pense la déclinaison ? d'accord la réponse en image c'est l'ascension droite les trois autres c'est en degrés minutes, secondes ou en degrés oui oui parce que tu as ascension vers la droite c'est ma projection l'ascension c'est toujours vers la droite c'est vrai qu'on pourrait acheter ça dans l'ascension gauche dans l'émissaire sud oui bon il y a une étoile elle va en gauche mais non je ne vais pas se dire mais en même temps on se regarde les étoiles se lever à l'est elles vont vers la droite l'ascension va à droite parce qu'on a le droit voilà bon on va passer à la question suivante s'il y en a je ne sais plus on va voir alors c'est plus ce qu'il y a une fois de dernière question et oui il y a encore une question ah ça vous manquait ah bah alors ça c'est facile quelle constellation n'est pas voisine de ces fées alors est-ce qu'il s'agit de Percé est-ce qu'il s'agit de Cassiopée est-ce qu'il s'agit de la petite ours ou est-ce qu'il s'agit du lézard une de ces quatre constellations n'est pas voisine de ces fées alors qui pense que c'est Percé qui pense que c'est Cassiopée qui pense que c'est la petite ours et qui pense le lézard eh ben eh ben eh ben eh ben eh ben je suis surpris eh ben c'est Percé bah oui c'est Percé parce que entre Percé entre Percé et ses fées il y a Cassiopée voilà la pointe de la maison de ses fées est tout près de la petite ours et puis bon le lézard voilà le lézard et voilà et voilà où peut-on trouver une boule de neige bleu voilà alors voilà c'est c'est j'aurais pu j'aurais pu mettre dans 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 les quatre positions dans un congélateur mais non alors 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 est-ce que c'est dans le signe et que l'on trouve une boule de neige bleue non dans Fiocus dans Andromède dans Andromède et dans le dauphin sachez qu'il y a il y a des nébuleuses planétaires dans le dauphin dans le dauphin dans le Fiocus dans le signe dans Andromède elles sont bleues mais la réponse mais la réponse c'est dans Andromède et c'est vrai n'empêche en regardant les quatre propositions je vais donner un petit peu la réponse parce que j'essaye de donner des des objets qui sont dans les concessions du mois donc les concessions d'automne on ne peut pas dire que le dauphin le signe au Fiocus soit vraiment des concessions d'automne voilà mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu quand même choisir d'être un peu plus vache et donner des concessions vraiment de saison bon ben voilà vous avez trouvé Andromède elle se voit facilement très jolie puis elle se voit d'automne plus facilement si on utilise un filtre ok et là je pense que c'était la dernière question voilà alors hop je quitte et on va passer à la deuxième partie voilà la carte du ciel du mois d'octobre la carte des allematiens alors attendez voilà on est bien à Kévin à minuit le 15 octobre 2020 voilà là c'est le sud là on dirait le nord l'ouest et l'est et là c'est le zénith ouais ouais alors est-ce que est-ce que vous devinez des constellations ouais il y en a il y en a il y en a il y a un laser euh bah non alors le carré de Pégase en plein milieu alors ou par là là voilà carré de Pégase cette étoile là elle fait pas partie de enfin elle fait pas partie de elle fait partie du carré mais elle fait pas partie de Pégase ouais Alphérats tac Alphérats et donc c'est la elle fait partie de quelle constellation celle-là Andromède et ça continue voilà une branche par là et puis il y a un truc par là euh voilà ouais ok donc Pégase Andromède c'est fait bah c'est fait c'est fait tiens en fait ça se fait pas Brigitte c'est fait et bien le nom c'est Cassiopée ah Cassiopée maintenant tu changes maintenant c'est Cassiopée alors ah oui là oui oui d'accord 1 2 3 4 5 c'est le W de Cassiopée voilà tac 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 ça c'est le carré c'est le carré c'est le carré qui est là voilà alors un petit peu sur la gauche on va sur les percés un petit peu plus sur la gauche la percée voilà le percée c'est là tac avec Algold voilà Algold ici ouais les percés continuent là voilà ça va jusque là les péiades ouais la tête du taureau elle est ici avec l'étoile principale du taureau Aldébaran ouais et donc en fait la tête c'est aussi un homme d'étoile qui s'appelle les yades yades voilà ok on a les épaules là et on a les épaules voilà voilà ça commence mais bon on n'est pas loin encore voilà ok bon ça c'est Orion mais franchement c'est pas c'est pas encore tout à fait d'actualité le cocher alors il faut que je monte que je descende que je voilà alors 1 2 3 4 5 6 Capella ouais et on reconnaît bien avec le petit triangle là un petit triangle enfin c'est les trois chevros je crois de du cocher du cocher Capella les trois chevros voilà Capella ici voilà ok alors ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel des étoiles la grande ours tout au nord voilà voilà la petite ours le moyen pour retrouver la petite ours et pour retrouver la polaire voilà voilà mais c'est pas plus simple le plus simple c'est quand même le bord de la casserole 1 2 3 4 5 voilà et tac 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 le corps de la petite ours la petite ours on va comprimer le dragon oui oui qu'est-ce qu'il y a de l'autre alors entre les deux ouais entre les deux la queue commence l'arrière ouais ah non c'est avant c'est avant montre quand même entre les deux c'est entre la grande ours et la petite ours voilà voilà comment c'est le bout là on a plus de l'autre loin là 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 ici là 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 on fait un virage à la droite voilà et la tête regarde plus bas la tête à droite voilà et la tête regarde une étoile Véga c'est fait ah bah oui c'est fait là Véga Véga est là la lyre donc le parallélogramme le signe à côté voilà euh oui on voit même quasiment entièrement Hercule voilà ici Hercule tac la couronne boréale bah oui au-dessus voilà au-dessus tac non le bouvier c'est fini pour retrouver l'étoile du bouvier c'est avec la queue de la grande ours et on prolonge on prolonge et c'est par là donc c'est un peu fini en fait tu essayes tu vois le mot ouais toi le mot qui est à côté de la couronne tu as les trois voilà voilà aujourd'hui vous avez le signe pour trouver les constellations qui sont hors champ c'est bien voilà au fucus oui ici le dauphin la flèche le trépin alors le dauphin moi je sais mais vous me dites à gauche Altaïr Altaïr est là le petit losange et la queue c'est vrai qu'on voit bien ici en fait je regarde mon écran mais pourquoi voilà alors donc tu avais parlé aussi de la flèche juste au-dessus la flèche 1, 2, 3, 4 voilà à gauche c'est pas très bon enfin pour ça un renard ouais un renard voilà c'est bien mais il y a des choses encore là les poissons la baleine alors les poissons c'est où ça part entre les baleines alors en dessous de Pégas alors sous Pégas voilà il y a une lampe d'Aladin là une lampe à huile ça c'est une tête de poisson et on suit on suit on suit on suit on suit tout ça et là on remonte et l'autre tête de poisson c'est ça c'est beaucoup moins spectaculaire mais voilà donc ça c'est les poissons donc ça c'est les poissons alors le triangle voilà un, deux le bélier la tête de bélier ici et la queue est là je crois ou là je ne sais plus on verra tout à l'heure je pense que c'est ça voilà le bélier alors sous le poisson il y a quoi ? le monstre marin voilà le monstre marin ou la baleine alors la baleine ça c'est quoi comme étoile ? c'est difda difda voilà en plus tiens voilà le triangle d'automne difda alpheraz amal tac 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 alors il est moins impressionnant que le triangle d'été il reste un triangle aussi il y a déjà ouais ouais mais disons qu'en automne il est voilà il est plein sud il est voilà donc difda donc la baleine c'est un triangle ici et c'est tac c'est tac 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 un truc comme ça et puis ça remonte avec voilà ici voilà la queue ou la tête mais c'est vrai voilà d'une carte à une autre on a on a des des dessins de baleine très différent donc voilà oui oui alors alors d'abord oui poisson austral ça c'est faux malote voilà le verso avec ces trois étoiles là tac et puis ça ça plonge comme ça aussi et ça continue comme ça la tête du capricorne est ici ça continue par là avec cette étoile et ça repart vers en dessous comme ça ok c'est bien tout ça ouais c'est pas mal on va mettre les limites on va mettre les frontières on va voir un peu ce qui nous reste alors ici cette constellation avec une très très jolie une très jolie galaxie qui est un petit peu le pendant de la galaxie d'Andromède pour l'hémisphère sud mais qu'on peut voir quand même ici non mais celui qui tient le marteau pas qui tient un marteau le sculpteur et là c'est le fourneau je crois c'est NGC 247 de mémoire je crois ou 253 ben à nos latitudes on les voit moins facilement mais il faut quand on arrive à les voir si elles sont prêtes pour l'hémisphère sud c'est très facile pour nous c'est quand même plus difficile on les a vu à Guernes aussi ouais ouais on les a vu à Guernes aussi je crois alors donc ça on a vu ça c'est le fleuve Véridant le fleuve Véridant ici ouais d'accord ouais voilà voisin de oui là c'est c'est vraiment il manque de gros ouais ouais ça descend très au sud ça descend très au sud aussi donc voilà ça on a vu oui on a vu ça on a vu ça on a vu ça on a vu ça ça c'est quoi ça bon je fais le candide ah si oui oui les j'ai entendu les gémeaux exactement ah oui le mois prochain ça sera ici voilà ok il est circule presque presque alors alors ça c'est quoi ça alors attendez, là on a la grande ours, et là c'est quoi ça ? c'est le lynx, oui c'est ça, c'est le lynx, oui la girafe, la girafe, ah oui les chiens de ici, ok et ben c'est pas mal, ah on a le petit cheval ici, le petit cheval, le lézard attendez que je retrouve, ah oui ici, voilà, le lézard est ici, donc il y a une frontière commune entre Séphée et le lézard, il y a une frontière commune avec Cassiopée, et puis bien évidemment percée, c'est pas possible, c'est pas possible, donc ben voilà, je crois qu'on a fait le, attendez, qu'est-ce que je raconte ? j'ai dit que le petit cheval était là, mais non il est là, le petit cheval est là, là c'est l'écu de Sobieski, voilà, et puis c'est tout, voilà, oui la queue du serpent ici, oui bon, ok, et ben on va pouvoir passer à la troisième étape, la constellation du jour, ben on en a déjà plus ou moins parlé, la constellation du jour, c'est la constellation d'Andromède, je vais essayer de la mettre au centre, et puis je vais, tac, voilà, je vais même mettre, voilà, alors, ce qu'il y a d'officiel, à chaque fois je le dis, ce qu'il y a d'officiel, dans une constellation, c'est la frontière, voilà, les tracés, ça, c'est au fil des cartes, des atlas et tout ça, ça peut changer du tout au tout, on peut avoir des personnages qui ont la tête en bas, la tête en haut, pas tête du tout, enfin voilà, voilà, les, voilà, le tracé, c'est à la tête du client. Alors, Andromède, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour préparer, alors, je vais commencer déjà par une, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, alors, Andromède, alors, l'histoire d'Andromède, c'est d'abord, ça commence essentiellement avec la tradition grecque, forcément, mais il y a une forme féminine qui apparaît plutôt dans l'astronomie babylonienne, alors, les étoiles qui composent les poissons et la partie du milieu d'Andromède, ont ainsi formé une constellation représentant une déesse de fertilité, quelquefois appelée A... 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 enchaînée. Voilà, elle s'appelait aussi Perséa ou Cepheis. Tous ces noms font référence à son rôle dans la mythologie greco-romaine. Donc quand même, on revient beaucoup sur les Grecs quand même. Alors c'est donc son rôle dans la mythologie greco-romaine de Persée, dans laquelle Cassiopée les reines d'Ethiopie se vantaient que sa fille était plus belle que les Nériides, nymphes de mer pourvue d'une beauté incroyable. Outrés par cette remarque, les nymphes ont demandé que Poséidon punisse Cassiopée pour son insolence. Il accepta et il ordonna que le monstre marin Cetus, donc Cetus qui est sur les poissons, attaque l'Ethiopie. Prenant peur, le roi s'est fait à la consulter l'oracle, l'oracle d'Amon, qui lui déclara qu'il ne pouvait sauver le royaume qu'en sacrifiant sa fille au monstre marin. Elle fut donc enchaînée, donc la femme enchaînée, sur un rocher du rivage. Mais Persée put la sauver en utilisant la tête de Méduse pour changer le monstre en pierre. Algol, l'étoile d'Amon, représente d'ailleurs la tête de Méduse. Algol, c'est là. Alors plus tard, Andromède et Persée se sont mariés. Le mythe raconte que le couple a eu sept enfants, six fils et une fille, et ils fondèrent Mycène et la dynastie des Perséides. Après la mort d'Andromède, Athéna l'a mise au ciel sous forme de consolation pour l'honorer. Quelques consolations proches Persée, Cassiopée, la baleine et ses fées représentent les autres personnages du mythe. Alors Andromède est une des consolations mentionnées par Ptolémée dans son livre du IIe siècle après Jésus-Christ et l'Allemageste. Il la définit comme une configuration spécifique d'étoiles. Généralement, elle est représentée avec Alpha Andromède, Alferaz, avec Alpha Andromède, formant la tête. Omicron et lambda, ses chaînes. Alors Omicron, qu'est-ce que je vais mettre quand même ? Ça sera peut-être plus simple. paramètres. Et non, 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 oui, non. On va plutôt appliquer. Et puis, oui. Hop, voilà. Peut-être beaucoup. Attendez, je vais réduire un peu parce que là, je pense que ça de refait, c'est... Ça, c'est Sigma, Theta. Bon. Hop, on va appliquer. C'est quoi la description ? Alors, donc, Omicron et lambda. Omicron et lambda, ça forme de quoi ? Les chaînes. Omicron et lambda. Attends, j'en enlève quand même un peu parce qu'il va beaucoup. Beaucoup. Voilà. Et, ok. Omicron. Ah, Omicron est là. Ah, voilà. Et lambda. Ah, ben voilà, elle est là. Lambda, Omicron. Voilà les chaînes. Attendez, je suis où ? Voilà. Alors, il y a delta, pi, mu, bêta et gamma qui forment le corps et les jambes. Delta, pi, mu, gamma, voilà, qui forment le corps et les jambes. Et... voilà. Néanmoins, il n'y a pas de représentation unanime d'Andromède et des étoiles qui symbolisent son corps, sa tête et ses chaînes. Des astronomes arabes qui connaissent les constellations de Ptolémée ont cependant une deuxième constellation représentant un poisson au pied d'Andromède. Bon. Plusieurs, plusieurs étoiles d'Andromède et presque toutes les étoiles du lézard furent combinées en 1787 par l'astronome allemand Johann Bode pour former la gloire de Frédéric. C'est une constellation qui a été... C'est une constellation un peu éphémère. C'était pour honorer Frédéric II mais ce fut assez rapidement abandonné. De cette époque-là, on n'a gardé que l'écu de Sobieski, je crois. Mais bon, on a viré la gloire de Frédéric. Depuis Ptolémée, Andromède est restée une constellation et est reconnue officiellement par l'Union Astronomique Internationale mais comme toutes les constellations modernes, elle est actuellement définie comme une région spécifique du ciel qui comprend à la fois la configuration d'Optolémée et les étoiles qui l'entourent. Les confins officiels d'Andromède furent définis en 1930 par Eugène Delporte comme un polygone avec 36 segments. On ne va pas les compter. Ouais, ouais, on ne va pas tous les compter. tac 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 là il y en a 36 alors ouais bon là sans son droite ça on connaît maintenant ok description alors pour repérer andromède la consolidation se repère à partir d'algol algol on a vu tout à l'heure ici, et du grand carré de Pégase, donc entre Angol et le grand carré de Pégase, donc c'est entre les deux. Partant de ce carré, on voit se dessiner un immense chariot, c'est une sorte de grand ours, de grand chariot, la charrette ici, et un immense chariot, trois fois plus grand que celui-là de la grande ours, formé par Alpha. Voilà, Alpha, Beta, Gamma, Pégase, et puis dans le prolongement de la série diagonale, entre, voilà, ah oui d'accord, oui, donc il y a Alpha, Beta, Gamma et Alpha, voilà, c'est pour ça qu'il y avait deux fois Alpha, je ne comprenais pas trop, voilà, ça c'est une carré de Pégase, et dans sa partie diagonale, là, il y a Alpha, Delta, Beta et Gamma. J'ai enfin Angol, mais enfin si on peut, oula, je vais trop loin. Ok, alors, la forme, les trois étoiles principales d'Andromède, qui apparaissent dès la tombée de la nuit, sont situées sur la grande diagonale, elles correspondent à la tête, donc Alpha et Ratz, la hanche, qui est Mirac, Mirac, ici, et le pied, Almac, la fameuse étoile double, voilà, Gamma, parce qu'il y a Gamma, 0,2, et toutes les trois sont assez brillantes, magnitude 2 environ, on voit assez rapidement apparaître deux étoiles intermédiaires, sur cet axe, l'épaule et le genou. le reste des membres est relativement faible, de magnitude 4, on voit un premier alignement perpendiculaire à la diagonale d'Andromède, au niveau de l'épaule, qui dessine les deux bras. Alors, au niveau de l'épaule, on a dit que c'est... Alors, l'épaule, c'est Delta, Delta, ok. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas les mêmes dessins, en plus. Ouais. Alors, j'en étais où, voilà. Côté sud, le bras s'achève sur un alignement de trois étoiles, la troisième appartenant à la constellation des poissons. Côté nord, le bras pointe sur la chaîne d'Andromède, qui se dessine faiblement, une minute de cinq, entre le carré de Pégase et ses fées. Le carré de Pégase... Ouais, ça va être par là, ouais. Et puis... Voilà. Les étoiles un peu plus brillantes, qui semblent limiter la chaîne d'Andromède, forment la petite constellation du lézard. Le lézard, voilà. Ah oui, la chaîne d'Andromède, tout à l'heure, on m'en parlait, Omicron et Lambda. Ok. La jambe nord d'Andromède part de la hanche vers Cassiopée. Donc, c'est celle-là. Voilà. Elle dessine un petit arc de cercle jusqu'au pied droit. Cinquantien Andromède. Alors, cinquantien Andromède qui est là. Que touche presque la main de Percé. Donc, Percé doit être au-dessus. La célèbre galaxie d'Andromède se situe au niveau du genou, à deux degrés vers l'extérieur, et peut y être vue si les conditions de visibilité sont excellentes sous forme d'une brume vaguement lumineuse. On en parlera tout à l'heure. Alors, à l'opposé du départ de la jambe d'Andromède, et dans le même axe, on trouve, on voit une petite étoile intermédiaire qui est à la pointe de la concession du triangle, et puis on tombe sur la tête du bélier. Voilà. Et puis, voilà. Alors, les étoiles principales, Alferatz, Mirac, Almac. Toutes les trois ont des magnitudes de 2. Alors, les étoiles doubles, il y en a une qui, donc on en a parlé, c'est justement celle-là, c'est Almac, Gamma d'Andromède. C'est une étoile qui est quadruple, mais on ne va en voir que, on ne pourrait en voir que trois éléments, en fait, de, 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 c'est pas un couple, c'est du système stellaire. Voilà. Parce que la quatrième, elle est tellement proche que, on peut l'avoir en spectroscopie uniquement. Alors, donc c'est magnitude 2,3, magnitude 5,5 et magnitude 6,3. Entre les deux premières composantes, il y a 9,8 secondes, donc c'est assez serré. Et 2,3 et 5,5, ça veut dire qu'il y a, on voit quand même nettement la différence de l'immunisité entre les deux. Donc, orange et bleu. C'est entre, après c'est entre la deuxième et la troisième. Là, c'est nettement serré. et selon les époques, c'est tellement serré que c'est pas pour les amateurs. Et puis, il y en a une autre qui est une, STF 30,50. Alors, on va essayer de voir si on la trouve. STF 30,50. Voilà. Alors, c'est au-dessus d'Alferatz. Voilà. C'est une étoile double optique. Donc, c'est même pas une étoile réellement double. C'est pas un couple réellement formé. c'est juste deux étoiles qui sont sur la même planche. Alors, c'est intéressant quand même parce que les deux étoiles ont la même magnitude, 6,6. Et par contre, alors, la séparation, c'est une seconde 7. Donc, c'est très serré. C'est un joli test. Et puis, c'est toujours assez impressionnant les étoiles doubles très serrées. Quand on arrive à les séparer. Alors, les étoiles variables. Alors, j'en ai noté deux. Alors, AQ. AQ. En bas, en brebène. AND. Alors, alors ici, c'est en dessous, au-dessus. Voilà. OK. C'est au-dessus de Pi. C'est une variable semi-régulière carbonée. Donc, une couleur rouge pétante. Et qui varie de magnitude 6,9. Donc, c'est pas visible à l'œil nu. A magnitude 8,2 en 346 jours. Elle est très, très rouge. Donc, c'est ça. Je pense que déjà que ça sera un indice pour la retrouver assez facilement. C'est sa couleur très rouge. Et puis, vous avez une autre étoile variable. C'est... R, A, N, D. Ah ben voilà. Juste à côté. Alors, R d'Andromède, c'est une étoile variable de longue période de type Myra. Donc, Myra, c'est l'étoile... C'est l'une des étoiles de la baleine, Myraceti. Qui a aussi une très longue période, plus de 300 jours. Et qui varie jusqu'à magnitude 13. Magnitude 2 à magnitude 13. Je crois, un truc comme ça, de mémoire. C'est très visible d'apprendre visible. Et donc, cette étoile double, cette étoile variable, pardon, d'Andromède, elle varie de magnitude 5,8, donc, à peine perceptible à l'œil nu, voilà, à magnitude 14,9 en 409 jours. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'elle est... Elle passe de la visibilité à l'œil nu à quasiment invisible dans les petits instruments. Elle est invisible dans les petits instruments. Ouais. Dans Tux, on l'a verré, je pense. Eh, quoi, 14,9, non ? Non, 14, oui. Je crois que c'est la limite du 150, c'est 14. Donc, 14,9, ouais, ça va être dur. Alors, les... On va passer aux objets du ciel profond. Alors, est-ce qu'on quitte la... Oui, oui, on va... quand même, on va... On va remettre les chemins. Voilà. on va remettre aussi... Tac, ben voilà. Voilà. Pas plus chien, le milieu. OK. Donc, l'objet du ciel profond le plus facile à trouver dans Andromède, dans le ciel aussi, c'est... c'est le groupe de galaxies M31, M32, M110. Mais c'est surtout M31 qu'on voit à l'œil nu. M31, voilà, c'est ce monstre qui est visible à l'œil nu. Mais le mieux pour observer M31, c'est une simple paire de chumelles. Parce que, voilà, dans une paire de chumelles, vous aurez l'ensemble. Dans un télescope, vous n'aurez que le noyau. Alors, il faut partir du carré de Pégase. Il faut partir du grand carré de Pégase. Le grand carré de Pégase, je vais enlever un peu les étoiles, il y en a trop. et les noms communs, appliqués. Voilà. Donc, on part d'Alphérads, le grand carré de Pégase. On prend une étoile, deux étoiles, Mirac. Et là, on remonte à la perpendiculaire. Une étoile, deux étoiles et une tâche. Une grosse tâche. Voilà, une tâche. Une tâche quand il n'y a pas de lune. Il ne faut pas qu'il y ait de lune, un ciel bien sombre, pas de lune. Un cigare touché. C'est grand que trois fois la lune. Je dirais même sept fois la lune. Sept fois la lune, comme ça. Oui, oui. Pas dans la partie visible, mais la photographie. Voilà. C'est ça, oui. Donc, je grossis un peu quand même. Voilà. Dans un télescope, voire même aussi quand même dans une paire de chemelles, mais après, c'est quand même, voilà. Ce qui est un indice, c'est souvent, c'est si on se retrouve, si on a trouvé l'autre étoile et qu'on passe à côté, c'est l'étoile qui est à droite avec ses trois étoiles. C'est assez visible parce que l'étoile qui est en dessous est jaune et les autres sont plutôt blanches. D'accord. Et si on trouve ces trois étoiles, l'étoile avec ces trois étoiles, c'est obligatoirement juste à la gauche. D'accord. Les galaxies sont en dessous juste à gauche. Donc, voilà. Là, c'est la galaxie principale et puis c'est deux galaxies satellites M32 et M110. Donc, ça, c'est l'objet le plus le plus évident de la conservation d'Andromède. Ah oui, 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 oui. Oui, alors, attendez. Aladin est ici. Non, il était ici. Il n'est plus. Il n'a pas ouvert, là. Si, si. Oui, mais... Oui, aussi, les photos des groupes c'est pas mal. Oui, les photos. Alors, les photos, images. Tac. Ça, c'est pas. Alors, tu en as fait, toi, il me semble. Pas d'ancienne. Mais pourquoi, Eric ? Alors, Claude. Allez. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ouais, alors. Sinon, oui, toi, t'en as fait une. Alors, Yves. Bon, elle n'est pas super top. Voilà. Voilà. Avec un signal passant. Donc, M31, M32, M110. C'est une photo unique, c'est ça ? C'est une photo unique. Voilà. Ouais, ouais. Alors, la mienne. Attends, images. Tac. Ici. Ah, bah, attends. Ah, voilà. Andromed. Fait avec une caméra planétaire. Voilà. Sinon, dans Aladdin, je vais quand même aller voir à l'ADA parce que ça va être pas mal quand même, je pense, M31. M31. Oui, voilà. Voilà. Euh, mais... Voilà. Des amateurs peuvent faire aussi bien, voire même... voire même mieux. Voilà. Voilà. Claude, tu l'images en ce moment ? Voilà. Oui, parce que c'est... 300 mm. Donc, voilà ce que... C'est... C'est un joli monstre. Ça rend dans un 300. Moi, c'était 300. Le... Le... Après M31, 32 et 110, bon, je passe sur le NGC 76-86 parce que la description, c'est un amas peu dense, ne révélant pas grand-chose, dans de petits instruments, complètement résolus, dans un 280 mm. Bon. Voilà. Alors, NGC 752. Alors, est-ce que vous voulez d'abord l'image ou d'abord la... On va d'abord savoir... La carte. NGC... Alors, NGC 752. Alors, alors ici, il n'y a pas beaucoup d'étoiles, pourtant, si. Ouais, non, c'est bon. Alors, NGC 752, c'est un amas ouvert. C'est un aspect... d'aspect diffus, mais fourmillant d'étoiles, dans des jumelles. Et alors, il faut privilégier un faible grossissement, quel que soit le diamètre de l'instrument, afin de l'observer dans son intégralité. Et puis, voilà, Aladin, on va voir tout de suite ce que ça donne. un NGC 752. Voilà. C'est pas super spectaculaire. Mais par contre, ce que vous remarquez dans l'image, c'est qu'il y a un autre objet qui n'est pas un amas, mais qui est un astérisme. Alors là, ici, on a NGC 752. Et devinez où est l'autre objet. On a une fille dessous ? Non. Vous ne reconnaissez pas. Un club de golf. Voilà. Club de golf avec sa balle de golf qui est NGC 752. Oui, c'est une grosse balle. Une grosse balle. Une grosse balle. Mais disons quoi, ça ressemble bien à quand même un club de golf. Ce n'est pas un truc trop... Voilà. On sait que beaucoup d'astronomes aiment bien fumer la moquette quand ils imaginent des choses dans le ciel, des astérismes. mais là, ça ressemble à peu près. Alors, autre objet. L'objet suivant, c'est NGC 7662. NGC 7662. NGC 7662. Ah, là, attendez. Ce que je vais faire, je vais aussi... Non, déjà, je vais... Transformation. Réinitialiser la rotation. Voilà. Donc, 7662. Vous voyez. Attends, je vais le refaire. Voilà. 7662. C'est la fameuse nebuleuse blue snowball. La boule de neige bleue. Oui, voilà. C'est une photo plutôt que... Alors, c'est pas super simple à trouver. C'est un glé isocèle avec lambda et une... Il faut utiliser ces étoiles-là. Il y a un truc comme ça. Ça fait un truc... Ouais, j'ai pas vraiment trouvé... L'ambal et Omicron sont visibles, Eric. Ouais. Ah oui. Tac. 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 Ouais. OK. Bon. Mais ça reste... Ça reste... Il y a un... Il faut aller la chercher. C'est quoi la gestion par rapport à l'ambal et Omicron ? Alors... Ah oui, mais non, non. Euh... Tu es l'indicé sur ce qu'il y a. Voilà. Ouais, euh... Et... Ici... Non, il n'y a pas... Non, il faut aller chercher. Ouais, non, mais bon, c'est pas grave. Euh... Donc, 66, 62. Alors, on va tout de suite chercher une image parce qu'en fait, là, dans l'atlas virtuel, ça sera totalement cramé. Donc, vous ne verrez pas les détails. Ah, on devine... On devine couche, là. Mais on va quand même chercher une image. NGC. NGC. 76, 62. Non. Pas encore. En images. Ah, ouais. En l'air, la petite en bas-gauche. En bas-gauche. Celle-là ? Ouais. C'est un dessin, ça ? Il y a de mieux. Voilà. Ouais, très joli. C'est pas tout ce monde. Peut-être que je ne vais pas... Tu aurais dû sélectionner les images avec une autre chose. Ok. Taille. Grande image. Mais bon, voilà. On va voir la nouvelle version Aspo, Aspo Photo, avec le tableau. Ouais, c'est celle-là ? Non, parce que c'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est en photo, mais malgré tout, quand même, dans... Donc, c'est ça, en fait, voilà, je dis un petit peu la description, quand même. C'est une petite tâche floue, d'aspect quasi-stellaire dans des petits instruments. Sa couleur bleuâtre se distingue, donc ça, même dans un petit instrument. Il va falloir grossir pour faire apparaître le disque. De nombreux détails de sa structure ovalisée se dévoilent dans un 200 mm. Et sa double enveloppe est perceptible avec un grossissement de 250 fois. Elle est superbe à observer dans un gros diamètre. Forcément. J'ai vu dans un clavius 600. Un clavius 600, ouais, ouais, ça c'est... Ouais. Donc, voilà, c'est une... Ça fait partie des nébuloses planétaires vraiment très sympas à observer. Pas facile, forcément, à repérer, mais dès qu'on l'a, on ne la lâche pas. Alors, objet suivant, c'est aussi un superbe objet, c'est NGC891. NGC891. C'est pas compliqué à retrouver. C'est pas compliqué à retrouver, mais c'est galère à voir. Voilà. En fait, voilà. Donc, vous avez ALMAC ici, vous avez ALGOL, et c'est un tiers, deux tiers. Un tiers, deux tiers. Légèrement décalé, mais voilà. On est dessus, il y en a un, il n'y a rien. Et ça ressemble à ça. Et on va voir tout de suite des images. Ouais, 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 ouais. Alors là, je ferme ça, je ferme ça. Non, c'est au secours. NGC891. NGC891, c'est une superbe galaxie vue par la tranche. Une belle aiguille, en effet. Alors, c'est, donc, elle est discernable dans une lunette. De nombreux détails apparaissent dans un 200 mm, à condition d'avoir un très bon ciel. Et l'œil exercé aussi, quand même. C'est une cible de choix pour les diamètres supérieurs, aussi. Voilà. Autre objet qui, lui, va être super facile à repérer. Mais super moins facile à observer. NGC404, c'est la galaxie introuvable, comme la page introuvable sur Internet. NGC404, elle se trouve, en fait, juste, 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 à côté de l'étoile Mirac. Alors, Mirac, NGC404. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, pour le repérage, c'est facile. Après, il faut un très bon télescope. Tac. NGC404. C'est un des objets qui permet de tester la qualité d'un télescope. Voilà. Vous avez Mirac. Et vous avez la galaxie introuvable. Si vous avez un télescope qui diffuse beaucoup, eh bien, vous avez Mirac. Et puis, c'est tout. Si vous avez un télescope qui est bon, qui ne diffuse pas la lumière, vous avez Mirac. Ou alors, ce que vous faites, vous mettez Mirac. Hors champ. Hors champ. Et vous choisissez les doigts. Voilà. En espérant qu'on puisse voir la petite galaxie. Alors, c'est vraiment une curiosité. Parce que, bon, c'est visible dans un 115 mm de qualité. Voilà. La proximité de bêta d'Andromède complique l'observation. Car la galaxie pourra se trouver noyée par l'éclat de l'étoile. Essayez de sortir cette dernière du champ de vision. Son aspect rond et uniforme ne varie guère, quel que soit le diamètre du télescope. Voilà. Donc, voilà. Vous verrez un rond. Elle n'a pas grand intérêt à l'observation, en fait qu'elle est collée à l'étoile. Et que c'est un joli défi aussi pour tester la qualité de votre instrument. Donc, voilà. Ça, c'est 404. Et on va maintenant aller dans un peu plus difficile encore. Enfin, un peu plus difficile. Alors. On va aller dans les Abel. Oh là. Abel 262. 2, 6, 2. Voilà. C'est un amas de galaxies. Alors, où ça se trouve ? Oui, on file un peu. Eh ben, tiens. Regardez. NGC 752. Encore. On a le club de golf. Oui, il est là. On voit bien. Il est d'autre côté du club de golf. Voilà. Voilà. Ah, le club de golf est là. Et vous avez ici Abel 262. Alors, il y a du monde. Alors, c'est un amas de galaxies visibles. à étudier dans un 200 mm ou plus. Ou plus. Six galaxies visibles dans un 280 mm. Autour de la galaxie NGC 708. 708. Ouais, je pense que c'est là. Voilà, il y a 708. Voilà, il y a 708. Et puis après, il y en a... Il y en a quelques autres. Alors, d'autres galaxies plus faibles apparaissent dans des diamètres supérieurs, évidemment. Ah oui, Aladin, oui. On va voir ce que ça donne. Alors, on a dit Abel 262. A, B, E, 2, L, 2, 6, 2. Ah, oui, ouais, aussi quand même. Ah ouais, ouais. En photo, c'est suffisant. Un photo, c'est suffisant. Un photo, c'est suffisant. Et dans un 350, Dobson qui est en bas, souci. Ah, encore mieux. Je pense que... Ouais. Là, il y a du potentiel. Alors, ici, le champ, il est marqué ici 56 minutes dark. Voilà, là, 1 degré 0,7. Et puis, on peut... Ouais, non, il ne faut pas trop... Si, il y en a encore là. Ouais, ouais, ouais. Non, après, il n'y en a pas. Ouais. Et... Ah, voilà, le club de golf. Et là, tac, 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 tac. L'intéressant, c'est que le club de golf donne la direction. 752, le club de golf est en dessous. Voilà. Comme quoi, le club de golf, ça pourra servir. Ouais, il y a des idées, là. Et le dernier objet qu'on va observer, étudier, retrouver ce soir, c'est encore un abel 347. Avec un indice, NGC 891, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on ne va pas dire... Et puis là, là aussi, il y a un peu de monde. C'est situé à 40 minutes d'arc de l'abel NGC 891. Donc, si on a trouvé NGC 891... Voilà. On se déplace au 40 minutes d'arc. C'est à observer au minimum dans un 250 mm, autour de NGC 910. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne dans Aladin ? On a dit, c'est NGC 347. 347. C'est parti. Voilà. Là, c'est un champ de vision de 2 degrés 86. Je procide. 2,48. Avec des jolies structures. Mais ces structures doivent être plus difficiles. Oui, oui. Mais plus c'est en éduit, plus c'est difficile à observer en visuel. Voilà. Parce que déjà, en visuel, celle-là, elle n'est pas facile. Alors, voilà. L'impossible nul n'est tenu. Ça, c'est une galaxie. Le chat de l'aiguille, c'est pas dans l'aiguille ? Non, le chat de l'aiguille, c'est dans la baleine. C'est la baleine. C'est NGC 243. Non, 253. Ou 247. C'est entre la galaxie du sculpteur et elle. Voilà. Donc, on voit ainsi se termine les objets du ciel profond. Ah oui, le chat de l'aiguille. C'est pas dans Andromède, c'est dans la baleine. Donc, on va essayer. NGC 253, je crois. C'est quand même l'époque, même si on n'est plus dans Andromède. Et non, c'était l'autre. 247. Voilà, ça, c'est la galaxie du sculpteur. Donc, c'est le pendant austral de la galaxie d'Andromède. En un peu moins brillant. C'est une cousine de la volette. Voilà. Et au-dessus, on va s'amuser, on va aller chercher. Ouais. C'est au-dessus, par là. Voilà. Le chat de l'aiguille. Et là, c'est Diveda. Donc, voilà. Le chat de l'aiguille. Ça, c'est superbe. Ouais, c'est superbe. C'est grand. C'est grand. On est dessus, et on dit, mais c'est où ? Là, vous voyez, le champ de vision, c'est 1,24 degrés. On dit, mais il y a une tâche sombre. Et en fait, on la repère par le chat de l'aiguille. Là, le champ de vision de l'image, c'est moins d'un degré. 56 minutes. Donc, c'est un gros bébé. C'est bas. C'est bas. C'est bas. C'est en dessous de Diveda. C'est juste en dessous de Diveda. C'est facile à trouver. Allez, on va. Allez. C'est un défi de bord de mer, ça. Voilà. Oui, c'est un défi de bord de mer, ça. Hop. Diveda. Encore, voilà. Voilà. Elle est repérée. Voilà. Voilà. NGC 247. 243. Le sculpteur. Je montre. Voilà. C'est pas impossible. On les a mis des deux à HVR. Voilà. Sur la terre. Et là, NGC 247, c'est hauteur ici 18 degrés. Au transit, elle est à 21 degrés au-dessus de l'horizon. Oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Et là, vous avez le chalet de l'aiguille. Et après, la galaxie du sculpteur qui est là. Voilà. Ainsi, se terminent enfin les chemins du ciel d'octobre. Donc, rendez-vous le mois prochain pour les chemins du ciel de novembre. Voilà. Merci. 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 Merci.